Très bien, et toi ? Ça va, tranquille. Dites-moi les gars, aujourd'hui c'est un temps pour le racisme. Sinon vous, comment on peut lutter contre le racisme ? Comment on peut ? Lutter contre le racisme. Selon toi, selon tes avis. Pour moi, je pense qu'on peut lutter contre le racisme en faisant des manifestations, en prouvant que les Arabes, les Noirs, les Chinois, ils nous tous ensemble. D'accord. Et voilà. Et toi ? Moi je pense que déjà quand l'histoire qui s'est passée avec le livreur, déjà quand il y a eu des rebeux qui se sont mis avec les Renoirs, voilà, donc pour prouver le soutien et pas parce que par exemple c'est un rebeux, je suis un rebeux, je vais le défendre. C'est-à-dire même si demain il y a un rebeux qui fait de la merde, je vais me mettre du côté des Renoirs et les Renoirs pareil, s'il y a un rebeux qui fait de la merde, ils vont se mettre de notre côté. D'accord. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce que tu as dit. Tranquille-toi, comment t'appelles-tu ? Merci, Brazière. Enchanté Brazière, moi c'est Achinaki. Moi c'est Christian. Ok, Christian et Achinaki. Ok, dites-moi les gars, honnêtement, selon vous, comment on peut lutter contre le racisme ? Parce qu'on s'ébuse trop. Comment lutter contre le racisme ? Moi, personnellement, personnellement je te dis, arrêtez de penser trop loin. D'accord. Trop loin, en avant ou en arrière. Et après on pourra se poser sur nous-mêmes. D'accord, d'accord. J'ai bien noté. Et toi ? Et en fait, sous mon point de vue, il veut juste te dire, chacun fait ce qui vient dans son cœur. Moi, comme tu parles du racisme, moi il ne voit pas ça, mais il y a quand même des Blancs, des Européens, des Africains, mais chacun vit bien. Mais chacun fait ce qui vient dans son cœur. Celui qui fait ce qui est le racisme, c'est que son père, sa grand-mère, l'a pris tout ça. Il doit n'y être avec. Chacun vient ici. Tu peux pas me dire, va faire tel truc, moi il fait ce qui vient dans mon cœur. A part ça, il peut y être dit. Chacun doit faire. On ne sait pas là où ils sont nés, l'éducation, tout ça, mais chacun fait ce qui vient dans son cœur. D'accord. Tu as déjà subi de racisme ou pas ? Subi de racisme, beaucoup. Tu as réagi comment ? Je réagi comment ? Quand j'étais petit, je suis arrivé très jeune en France. Quand j'étais petit, je réagissais pas. Du coup, ça m'a tellement complexé dans la vie. que jusqu'à l'âge où j'ai grandi, jusqu'à maintenant, il y a trois ans, j'ai compris qu'il faut... Je ne suis pas ce que les gens disent. Mais, ça m'a traumatisé toute ma vie. Et toi, t'as déjà subi ? Ah ouais, moi, j'ai déjà subi, mais je ne prends pas en compte tout ça, parce que je fais ce qui vient dans mon cœur. Quand je fais ça, j'ai beaucoup de problèmes à gérer que de rester, m'appuyer, m'appuyer, je suis comme ça, je suis comme ça, mais je fais ce qui vient dans mon cœur. Parce qu'il est arrivé grand. C'est tout ça, oui. On arrive ? Imane. Naila. Ok. Sainte-moi, c'est bon. Ah voilà, merci Naila. Il brazia. Dites-moi les filles. Vous avez vu le truc, il brazia, Sergei là ? Oui. C'est quoi ? Il a dit quoi ? Le truc qui s'est passé à Sergei, c'est le mec là, non ? Il s'est fait frapper, tout le monde. Oui. Oui. Le qui a incité le renouement là ? Oui. On va dire ça. Ok, ok. C'est un peu ça, non ? C'est un peu le racisme, selon vous. Selon tes idées, tes propres idées. En général, il ne faut pas généraliser parce qu'ils ont dit que tous les Algériens sont pareils et tous les Rebeux sont pareils. Moi, je dis que juste, il ne faut pas généraliser parce qu'on n'est pas tous pareils. Non, moi, je confirme, ça, c'est faux, déjà, ça, c'est faux, ils ne sont pas tous pareils. Mais selon toi, comment on peut lutter contre le racisme ? Je n'ai aucune idée. Parce que même les Arabes ils sibissent de racisme, tu vois ou pas ? Même les Arabes ils sibissent des trucs comme ça. qui sont étrangers qu'un autre. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Souvent, je vois. Oui, mais, enfin, dans tous les cas, il y aura toujours des personnes qui sont racistes et des personnes qui, enfin, on ne peut pas lutter contre ça parce que tu ne peux pas changer la mentalité de quelqu'un. Vraiment, la toute, elle a l'entend la suite. Mais c'est la vérité, on ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un. Tu es raciste, tu es raciste. Tu es bon, enfin, je ne peux pas changer ta mentalité. Oui, je peux essayer de te parler et tout, mais dans ta tête, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Genre, tu as grandi avec une culture qui te fait être raciste. Donc, en soi, en soi, je pourrais te dire plein de choses, je pourrais te donner plein d'arguments pour ne pas l'être, mais dans tous les cas, tu feras ce qu'il y a dans ta tête. Si tu as envie d'être raciste, tu l'es. Si tu n'as pas envie de l'être, tu l'es pas. C'est simple. Trop. Claire. T'as vu ? Non, pas pour moi. C'est la vérité. Ça, c'est voir ta copine entre nous et les vêtements. Ça se voit, ça. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, on est avec. Pardon ? On est avec. Ah, ok. Orane. Orane, enchanté, moi, c'est le plaisir. Enchanté. Ok. Dites-moi, honnêtement, selon toi, comment on peut lutter contre le racisme ? Comment on peut lutter contre le racisme ? Ouais, selon toi. Ben, en étant moins bête, déjà, on pourrait lutter contre ça parce que c'est totalement idiot. Ok. Et en forçant les gens à lire des livres. Bien, selon toi, si on force des gens à lire des livres, ça peut le faire peut-être. J'en suis persuadée. Ah, persuadée en plus ? Oui. D'accord. Tu n'as pas d'autres choses à rajouter ou conseiller le racisme ? Non, tous ceux qui font ça, ils sont juste abrutis et malheureusement, le monde est bête. Selon toi, comment on peut lutter contre le racisme, selon toi ? Selon moi, il n'y a pas de stratégie pour lutter contre le racisme. Ok. Déjà, il faut apprendre à se réécouter, à discuter parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet quand on est noir, on a l'impression qu'on est des pleurnicheurs, qu'on est des victimes alors que c'est quelque chose, c'est réel. On doit apprendre à se parler, à se réécouter parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et c'est un sujet sensible. Je peux dire aussi le racisme, ça existe dans toutes les communautés. Il y a des différences et il faut juste apprendre à vivre ensemble et ça va aller. Il n'y a pas de stratégie pour lutter contre le racisme. Il n'y a pas de stratégie. Selon toi, si on arrive juste à vivre ensemble, c'est juste vivre ensemble et s'appuyer à l'autre. C'est comme ça, c'est différent. Il ne faut pas être complexé parce que les gens pensent que nous, les noirs, on est complexés. On est avec ? Pardon ? On est avec qui ? Chantal. Ok, c'est en santé, c'est Ibrazia. À chanter. Dites-moi alors, selon toi, comment on peut lutter contre le racisme ? Ah ouais, ça c'est très chaud. Selon tes idées à toi. Selon tes idées à toi. Comment ? Tu peux répéter parce que c'est un peu chaud. Ok. C'est pas fraîche. Ok. Respire. Merci, bien sûr. Ok. Comment on peut lutter contre le racisme ? Selon toi, tes propres idées ? Être marée entre deux autres. Ça va terminer les racistes. Non ? Je n'ai pas compris, mais... Je suis marée. Entre le mariage. Entre le mariage ? Oui. Je ne sais pas, il faut se mélanger de plus ou il ne faut pas se mélanger ? Quand tu dis entre le mariage, il faut bien préciser en fait. C'est mieux, on me range. Ça me dit que tu marais un blanc et moi je me range. Sous-titrage Société Radio-Canada